Bonjour Europe 1, Mathieu Béliard et votre invité Alain Chagnot, associé au cabinet en stratégie Roland-Berger. Bonsoir Alain Chagnot. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous. Alors je le précise, je le raconte pour nos auditeurs ce soir. Le cabinet Roland-Berger est un cabinet de conseil en stratégie qui a été associé au spécialiste du débat citoyen Blunov, à la société d'analyse lexicographique Cognito. Et vous avez eu une charge intéressante, la synthèse de la partie papier des contributions au grand débat national. Une mission assez inédite pour vous j'imagine Alain Chagnot ? Inédite en tout cas à cette échelle. Effectivement, les contenus sous format papier, enfin sous format libre en fait. Ce qu'on a traité c'est tous les courriers personnels, ça pouvait être des lettres mais aussi des mails, des courriers électroniques. Ça a été les cahiers citoyens, tous les cahiers de doléances. Et puis ça a été les comptes rendus, des synthèses de toutes les réunions locales qui ont eu lieu à travers la France. Alors, nos confrères de Radio France révélaient ce matin que le gouvernement aurait gonflé ses conclusions du grand débat national. 500 000 personnes se sont exprimées à travers les cahiers citoyens et à travers des courriers à la mission Grand Débat, disait Emmanuel Vargon. Comment est-ce qu'elle arrive à ce chiffre ? Elle calcule 25 contributions en moyenne par page de cahiers citoyens, sauf qu'apparemment ce serait plutôt 11 contributions. Et donc moitié moins Alain Chagnot. Est-ce qu'on a gonflé la participation au grand débat ? Pas du tout. Alors, ce que nous on a fait, c'est qu'on a traité l'intégralité des contenus qu'on a reçus. C'est-à-dire qu'on a été numérisés par la Bibliothèque nationale de France. Vous avez fini de traiter l'intégralité des contenus ? Qu'on a reçus. Voilà. L'ensemble des éléments qu'on a reçus. Donc on a traité 380 000 pages. Et effectivement, il y a d'autres contenus qui sont arrivés depuis. Et on considère que jusqu'au 29 mars, donc la date à laquelle il a été décidé d'arrêter d'intégrer les contributions. Je rappelle que le grand débat s'arrêtait au 15 mars. Donc le gouvernement a décidé de continuer à recevoir des documents jusqu'au 29 mars. Et donc on considère, mais il s'agit d'une estimation, qu'on pourrait avoir au total encore plus de près de 700 000 pages. Deux fois plus. Voilà. C'est l'ordre de grandeur. Et donc l'idée, c'est évidemment de traiter ces éléments complémentaires qui ont été reçus depuis. Et donc dans les prochaines semaines, c'est ce qu'on va faire. Alain Chagnot, vous n'êtes pas un homme politique. Vous devez traiter ces données, vous devez traiter ces pages. Mais concrètement, on nous annonce des conclusions et des annonces du président de la République pour la semaine prochaine, alors que vous nous dites que seule la moitié des pages ont été traitées. Alors après, je pense qu'il faut se poser la question de la qualité de ce qu'on produit en termes de synthèse. Notre expérience, elle montre qu'en fait, il y a une stabilisation des messages qui s'opèrent même des 30% d'un corpus analysé. Donc là, on est à plus de 50% du corpus. On considère en fait que le risque qu'il y ait une proposition supplémentaire qui n'aurait pas déjà émergé dans le corpus est tout à fait infime. D'accord. Excusez-moi, pardon Alain Chagnot, mais il n'en est pas moins que la moitié des contributions n'ont pas été traitées avant d'arriver aux conclusions. Je comprends votre biais statistique. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a une telle masse de données qu'il y a peu de chances qu'une proposition parfaitement inédite émerge. Cela dit, la moitié des données n'ont pas encore été traitées. Je vous remercie d'être clair. Simplement un mot, Alain Chagnot, sur l'impôt sur la fortune. On nous dit que ce sujet a été dilué, le sujet de l'ISF, dans les contributions qu'on a pu avoir sur ce grand débat national. Or, d'après vos conclusions au cabinet Roland Berger, c'est clairement un point qui fait consensus dans ceux qui ont participé. Oui, c'est un point, en fait, on considère qu'il y a un consensus à la fois sur la baisse des impôts, mais également sur davantage de justice fiscale. Donc, pour être très clair, le sujet du rétablissement de l'ISF apparaît dans les premières propositions des Français. Donc, tout ça est tout à fait lisible dans notre rapport. C'est une proposition qui apparaît très fortement, aux côtés d'autres propositions autour de la baisse des impôts, plus globalement. Donc, ce n'est évidemment pas la seule proposition, mais il est clair qu'elle est présente dans le corpus, significativement. Significativement. Merci Alain Chagnot. Je vous en prie. Merci.